Lors de son installation sur le gaïque familial, Guillaume Jehan lance un projet d'agroforesterie sur 8 hectares de prairie. Trois ans après l'implantation des arbres, il fait le point sur cette technique, souvent plus médiatisée en grande culture que sur prairie. Un copain m'a dit, il m'a parlé d'agroforesterie, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a expliqué brièvement que c'était planter des rangées d'arbres dans un champ. Et le but étant de faire du bois d'oeuvre. J'ai pris rendez-vous avec la chambre d'agriculture de Loire-Atlantique. Ils m'ont dit, oui, la donnée économique c'est une chose, mais aussi ça te permettra de diviser ta grande parcelle, car on est sur une parcelle de 8 hectares et demi, en différents paddocks. Quel bénéfice envisagez-vous à court, moyen et long terme avec ce système ? Ça va pouvoir te faire de l'ombre pour tes animaux au fur et à mesure des années. Et on dit aussi que le fait que les racines vont plonger en terre, ça va pouvoir permettre de faire remonter des nutriments en surface. Sur les premières années, il n'y a pas vraiment de bénéfice, parce que les arbres sont tout petits, il n'y a pas d'effet brisant, il n'y a pas d'effet d'ombre, il n'y a pas d'effet de nutriments, ni de drainage. Mais par contre, on a eu les paddocks. On a pu diviser notre grande parcelle de 8 hectares et demi en paddocks, donc ça fait des paddocks d'un hectare à un hectare deux. Après, les objectifs au fur et à mesure des années, ça va être de l'ombre, mine de rien. L'effet brise-vent, on ne va pas en avoir beaucoup, parce que, comme je vous l'ai dit, on monte l'arbre en fût. Donc, ce n'est pas une haie bocagère, c'est vraiment de l'arbre champêtre. Par rapport à l'herbe, on va augmenter nos rendements, parce qu'on voit bien que sur les bords des haies, c'est souvent là qu'il y a beaucoup plus d'herbe. Donc, en agroforesterie, on est sur des rangées de 25 mètres, donc ça va faire de l'ombre, ça va éviter les vapeaux transpirations, et donc forcément, l'herbe va mieux s'y plaire. Donc, on va augmenter nos rendements. En fait, on va apprendre à l'herbe à aller chercher au fond l'eau. Parce qu'on va passer une sous-soleuse au ras de l'arbre, pour casser les petites racines de surface, et vraiment apprendre à l'arbre à descendre. Ce système doit néanmoins nécessiter du temps d'entretien. A combien l'évaluez-vous, et pour quel coût annuel ? Aujourd'hui, on parle d'environ une heure de travail par hectare. Donc là, c'est une parcelle de 8 hectares et demi, donc grosso modo, c'est 8 heures de travail par an. Et donc, l'idée, c'est vraiment de faire monter l'arbre en fût, pour arriver sur des fûts qui font environ 5-6 mètres. Et en diamètre, c'est un bon 30 centimètres. Le coût à l'hectare, donc clôture comprise, moi, pour l'ensemble du projet, sur le 8 hectares et demi, ça m'a coûté à peu près 7000 euros, sans compter mon temps de travail. Donc 7000 euros, on peut dire à peu près 900 euros par hectare. Et ce que ça peut rapporter, on parle du bénéfice, ça va entre 10 et 15 000 euros par hectare. Si on coupe les armes nous-mêmes et qu'on les met en bout du champ, là, on va se rapprocher plutôt des 15 000. Si on fait venir un élagueur qui vient sur la parcelle, lui, il va prendre sa prestation, donc on s'approche plutôt des 10 000. Sous-titrage Société Radio-Canada